Donc, bonsoir et bienvenue pour tout le monde. Donc, dans cette séance, on va récapituler un peu ce qu'on a vu en classe. On avait juste un peu, c'est quoi Appenventer et juste un peu l'interface. Donc, c'est quoi Appenventer ? On a dit que c'est un logiciel de programmation en ligne qui permet de créer des applications pour des appareils Android, des applications mobiles. Et pour démarrer, il faut donc préparer. On a dit qu'on a besoin d'un ordinateur avec une connexion Wi-Fi, connecté avec un téléphone ou bien une tablette sous Android et qui doivent être connectés au même réseau, au même Wi-Fi, une adresse Gmail et une application gratuite téléchargeable à partir du Google Play Store qui est MIT, AI2 Compagnon. Donc, ce qu'on va voir, ce qu'on va faire aujourd'hui, juste on va faire cette interface de notre projet ou bien de notre mini-projet, les animaux de la ferme. Ok ? Donc, juste j'ai mis l'interface pour que vous voyez et je vais commencer un nouveau projet. Donc, dans l'application, on a nommé le projet. Donc, commencez un nouveau projet. Je vais commencer un nouveau projet et je vais l'appeler. Normalement, vous appelez les animaux de la ferme. Puisque là, j'avais le nom les animaux de la ferme, donc je vais changer le nom. Je vais l'appeler, par exemple, SC1. Avant que je n'avais pas ce nom. Ok ? Ça va ? Donc, l'interface de Appenventer s'ouvre devant moi. Donc, je vois. Donc, ce que je veux dire que ça, c'est l'interface de Appenventer. Elle contient deux parties. La partie Designer, où je suis maintenant, et la partie Block. Vous voyez la souris. Quand je clique à Block, je vais donc aller dans une deuxième partie. Je reviens. Par la suite, je vais donc expliquer. Par le... Donc, maintenant. Donc, dans cette partie, j'avais la palette qui contient Interface utilisateur. Si je descends avec l'ascenseur, je vois la disposition. Elle contient Arrangements horizontaux, Arrangements scrolls, Arrangements tableaux, etc. Média, qui contient Camiscope, Caméras, Sélectionneurs d'images, Son, Lecteurs, etc. Traduction, Youngs, Lecteurs vidéo, textes à parole, etc. Dessins et animations. Il y a Balles, Quatre, Images, Le Temps, Mains, Capteurs, Social, Stockage, Connectivité, etc. Jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est la palette. Deux, on a l'interface où on va travailler, où on va afficher les composants apparents et cachés. Il y a dans la palette des composants, lorsqu'on va les insérer, voilà, les glisser dans l'interface, il y a des composants qui vont être apparents et des composants qui vont être cachés. Puis, les composants qu'on va ajouter dans cette interface, ils vont apparaître dans cette partie où j'avais composants à la fin S. Puis, la partie propriétés. Les propriétés, ce sont pour les composants de chaque composant sélectionné. Ben, pour bien mieux comprendre, je vais commencer directement l'interface numéro 1. Vous pouvez me suivre sur la page 3 où on a l'interface 1 qui est nommée Screen1. et vous avez les composants. Ben, qu'est-ce que je vois ? Je vois que madame a fait un label qui s'appelle les animaux de la ferme. Donc, je vais chercher où je trouve label. Il y a une méthode avec laquelle je cherche. Je peux noter ici label, label directement. Je vais trouver label et je vais glisser le label. Donc, normalement, cette zone, je vais la mettre comme demandée dans l'activité. Elle a un fond vert. Elle contient le texte Les animaux de la ferme avec une couleur noire. Donc, où je vais changer les modifications ? Dans la partie propriété. Donc, la couleur de fond, elle va être le vert. Par exemple, ça que je peux changer par la suite. Ben, je vois que la hauteur elle est plus que ce qui est initialisé. Je vais mettre la hauteur, par exemple, à 30 pixels. Je vais voir est-ce que c'est à peu près la même taille que madame. Non, je peux mettre 40. Donc, 40 pixels. Et pour mettre un label ou bien un bouton ou n'importe quel composant avec la même largeur, on ne met pas automatique, mais on va choisir remplir par an. Quand vous choisissez l'option remplir par an, elle va être exactement à la hauteur ou bien à la largeur demander de l'écran du téléphone devant vous. De l'écran devant vous. Voilà. Vous voyez ? Je termine ce label et puis je vais voir s'il y a des questions. Pour le texte, regardez le texte. Donc, je suis toujours dans les propriétés et j'ai sélectionné label 1. Vous voyez ? La sélection, c'est la plus importante chose. Donc, j'efface texte pour label 11 et je vais mettre en majuscule L les animaux la ferme. OK ? Je vais la mettre donc je peux cliquer n'importe où. Je vais la mettre centrée. Je vais la mettre avec la couleur noire. Je vais la mettre visible et je vais choisir le caractère gras. Je peux changer la taille à 20 ou bien 18 ou bien donc pour agrandir un peu et je clique hop. Donc, c'est presque ce qui est demandé. Si vous voulez, je vous attends. Je vais voir y a-t-il des questions. Donc, ça va, je passe. Je passe. Donc, je vais passer. Donc, après le label, j'avais une image. Donc, j'insère une image. Habit en cool que le composant label existe dans interface utilisateur. Dans la palette interface utilisateur, je trouve bouton, cases à cocher, sélectionner de date, sélectionneur de date, images, labels. Donc, on trouve pratiquement ce que j'en ai besoin surtout au début, la zone de texte, etc. Je glisse une image comme d'habitude. Images. Voilà. C'est une image ou non. Vous vérifiez toujours est-ce que vous avez glissé une image, un bouton, un label ou autre chose. Toujours, vous vérifiez. je vais pour l'image, je vais choisir, regardez, je vais aller aux propriétés, voilà, images et je choisis l'image. Où je vais choisir, d'où je vais choisir l'image, remarque, j'ai mis toutes les images dans les padelettes. Donc, quand vous accédez aux padelettes de votre groupe, vous trouvez les images pour notre mini-projet Les animaux de la ferme. Donc, charger fichier, choisir un fichier. Pour moi, donc, j'ai mis dans le chemin Amté Aïhua 2020-2021, 9e année, à Panventer, images, activités et voilà l'image de la ferme. Ouvrir et puis, vous voyez, choisir un fichier. Parfois, les élèves ne choisissent pas un fichier. Le nom du fichier ne s'affiche pas ici. Regardez le curseur. Où il y a un fichier ? OK. Donc, tu vérifies est-ce que c'est chargé le fichier ? Oui, OK. Et j'attends un peu et je vais trouver mon image. Bon, l'image, elle est très grande. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Donc, pour la hauteur, je dois mettre l'espace pour les activités et les boutons pour le texte Madame Koussa Hakim Ayeti et le texte année scolaire. Donc, c'est pour cela que je dois réduire que ce soit dans la hauteur et la largeur. Si vous avez compris, je dois mettre la largeur comment c'est rempli par an. OK ? Et je vais mettre la hauteur. Avant, j'ai mis 40, c'est un peu. Donc, je mets par exemple 60 et je vois. Toujours, vous voyez, est-ce que c'est bon ? Donc, ici, donc, il y a un problème. Quel est le problème à votre avis ? Donc, ici, j'ai fait ça exprès. Donc, je dois mettre un... Regardez, quand je glisse l'image, il n'est pas possible de la déplacer. Donc, je dois mettre un autre label que je vais le mettre vite pour mettre un espace entre l'image et le label 1. Il y a une question ? Ça, c'est une solution. Il y a une autre solution. Donc, une minute. Je vais vous montrer comment je reviens au projet déjà fait. Donc, je reviens à mes projets. Mini-projet les animaux. Donc, il n'y a pas un autre label. Il y a label et puis l'image. Donc, mais l'image elle est mise dans un cadre normalement. Je reviens mes projets. Les projets. Ils ont comme les projets. Donc, il n'y a pas un label 2. Je dois le supprimer et le garder. Comment je le supprime ? Supprimer ? Supprimer ? Apparemment, il y a une question. Non ? Il y a un micro. Ça va. Ça va ? Il y a un problème. Donc, je vais essayer une autre méthode. Il y a que je vais ajouter un cadre pour l'image et mettre l'image. Donc, cadre. Donc, je vais supprimer aussi l'image et voir quel est le problème. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Redimensionnement. Voilà. l'image. Il minuita. justement voilà et je vais la hauteur je vais mettre par exemple un 10 ok c'est pas ça c'est pas ça voilà le dimensionnement et je vais mettre la hauteur à toujours il faut essayer à chaque fois on trouve madame la terre oui à des 240 240 j'arrête à en aoul mara j'ai une mouche cléhé via en a voilà donc ça va donc donc je veux tout à l'aise bécrit l'image elle n'a pas pris sa position hâte il faut cocher le dimensionnement image pour l'ajustement c'est pour cela je vais voir ça marche qu'on n'ait qu'à la moulin 3 il est là il sera elle veut parler oui sera madame ma invitation je suis en train de voir annie je vais la maître il n'y a pas d'invitations annie souha elle a levé le doigt la main c'est tout ça va c'est compris jusqu'à ici c'est clair mais donc je passe maintenant mais je vois que les les boutons activités 1 2 3 et 4 sont mis dans un arrangement de tableau c'est clair donc je vais chercher l'arrangement de tableau il existe normalement dans disposition ok donc à chaque fois qu'est ce qu'il y a voilà saïf donc bienvenue saïf bonsoir saïf ça va saïf tu entends je vais donc choisir arrangements tableau donc je prends le composant arrangement tableau et je le place ici mais il y a un problème il m'a dit madame 240 c'est trop 240 on va pas mettre quand on va choisir pour l'image 240 on va pas mettre l'espace pour l'arrangement tableau pour les boutons et pour les deux zones de texte madame causer et l'année scolaire vous voyez l'écran il est plein je trouve pas de place pour les placer donc je dois avant de terminer dans d'insérer les boutons je dois réduire la taille de l'image comme vous basculez ou bien vous sautez d'un composant à un autre par cette partie donc je reviens sur l'image vous voyez quand je clique sur l'image il y a un cadre vert clair Fauciphère voilà kiff kiff arongé mon tableau je reviens pour l'image et je vais donc réduire dans la hauteur. Je vais mettre 150 par exemple. Ok. Elle va être un peu floue, mais donc ça ne me dérange pas. Je peux ajouter un peu, mais ça va. Je veux que les autres composants soient clairs. Je vais mettre comme ça et je vais revenir à l'arrangement tableau. Et dans l'arrangement tableau, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais ajouter quatre boutons. Un bouton ZQQ qui se mette à l'interface utilisateur. Ok. C'est le premier composant. Et je vais glisser le premier bouton. Je vais glisser le deuxième bouton. Troisième bouton, à savoir, il va le prendre ou non, ça va, pour l'espace. Et le quatrième bouton. Vous voyez qu'à chaque fois que vous insérez, vous voyez toujours pour le label ou bien les boutons, on voit un texte qu'on va le changer nous-mêmes. La forme, la couleur et la couleur de fond. Donc, je vais commencer par le bouton 1 et je vais changer, c'est le fond rose. Je vais mettre la taille, par exemple, 15. Je vais la mettre en gras. Je vais changer la forme. Madame, elle a choisi la forme arrondie, par exemple. Il y a la forme ovale et la forme rectangulaire. Dans un devoir, je vérifie que tu dois respecter les propriétés sur la feuille, données sur la feuille. Donc, je vais mettre arrondie et je vais changer le texte activité 1. Toujours le A majuscule, espace 1. Je clique n'importe. Ça va, ça c'est le premier bouton. Donc, deuxième bouton, kiff kiff. La couleur de fond, c'est le jaune, kiff kiff, gras, la taille 15. Quoi encore ? Et la forme arrondie et le texte, c'est activité 2. Espace 2. C'est le bouton 2. Vous voyez que l'arrangement, il n'est pas centré, vous voyez. Par la suite, je vais revenir pour les propriétés de l'arrangement. Donc, kiff kiff, le bouton, la couleur verte, le gras, la taille 15, la forme arrondie et le texte activité 3. Et je termine par le bouton en gris clair, le gras, la taille 15. Donc, puisque c'est, les boutons, ils doivent être identiques. C'est plus joli. Et activité 4. Je vois que pour l'arrangement du tableau, elle n'a pas changé la hauteur et la largeur. À votre avis, qui peut me répondre comment je vais mettre l'arrangement tableau, donc, comme la figure ou bien l'image sur l'activité ? Qui peut répondre ? Qu'est-ce que je dois mettre ? Allez, qui peut répondre ? Voilà les propriétés. Oui, Ahmadi ? Mettre la propriété, propriété, largeur, à remplir par an. Très bien. Donc, propriété. Donc, je dois sélectionner l'arrangement tableau et je dois remplir par an. Femm là, il y a remplir par an, j'ai quatt, quatt, hein, et l'ouled. Donc, il y a même à l'acheter à la largeur ou à la hauteur. Donc, remplir par an, il y a quatt, quatt, qu'on aime comme. Ben, maintenant, je vais mettre les boutons centrés. Comment je vais mettre les boutons centrés ? Allez, donc, pour les boutons, donc, on y a là où je peux les déplacer normalement. Comment je vais les mettre centrés ? Qui peut m'aider ? Et l'ouled ? C'est là ? Donc, je sélectionne bouton 1, euh, bouton. Et je vais choisir l'interface screen 1. Donc, on y a, c'est centré, c'est pour l'écriture. Et là, je vais, je veux mettre, donc, je dois sélectionner screen 1. Je vais mettre l'alignement, c'est pour l'interface screen 1. Donc, je vais mettre l'alignement, collo, centré. Et l'alignement, ça, centré. Je vais mettre l'alignement, là. Je vais mettre l'alignement. Rajaha Oediyah. Je vais mettre l'alignement. Je vais mettre l'alignement. Ça va ? Je reviens ici. Regardez, il y a quelque chose pour montrer les actions. C'est quoi, ça ? Donc, il y a quelque chose que je dois régler. Alignement de texte. Maintenant, je dois l'alignement de texte. La hauteur, la largeur, la ligne. Et là, je pense que j'ai choisi un nombre de colonnes. Donc, je reviens toujours pour mon activité, pour voir qu'est-ce que j'ai mis dans les propriétés. Il faut l'arrange mon tableau. Voilà, quatre colonnes, la carte. J'ai mis quatre colonnes et quatre lignes pour avoir, donc, les boutons un peu centrés. Comment je vais les mettre centrés ? Je peux centrer les éléments de l'interface dans screen 1 ou bien dans le composant lui-même. OK ? S'il y a des questions... Je reviens, donc, à mes projets. Donc, il faut l'arrange mon tableau. Donc, je n'ai pas allanté et je n'ai pas dit que je dois mettre quatre colonnes et quatre lignes. Donc, c'est pour cela. Donc, je vais... Voilà. Tu as le droit de les déplacer sur les lignes et les colonnes. J'ai agrandi un peu les boutons, si vous voyez l'image. Maintenant, pour l'arrangement, je dois... La hauteur, je dois mettre, par exemple... Je vais essayer. Je n'ai pas vu ce que j'ai mis l'autre fois. Donc, c'est quand c'est un peu. Je vais mettre, par exemple, 60. Vous voyez que toujours, j'essaie. Là, au monde qu'on a, il peut que les valeurs que je mets en a sur mon PC, ce ne sont pas les mêmes pour vous. 70, j'ai mis. Ça va. Et maintenant, une vécale et notre vécule. Quand j'ai travaillé cette application, ce mini-projet, j'ai agrandi un peu les boutons. Dans la hauteur, dans la largeur. J'offre tout la largeur ou l'auteur automatique. Et n'a qu'à part un choix. Je n'ai pas vu ce que j'ai fait. Je n'ai pas vu ce que j'ai fait. OK. Donc, je vais passer à autre chose maintenant. Ça va. Pour le moment, ils sont presque centrés. Je peux les centrer à partir que je vais agrandir un peu les boutons. Je veux dire quelque chose qui est très important. Regardez. Quand vous allez mettre. J'offre tout le bouton activité 1. Quand je clique dans le composant, je vois le bouton 1 sélectionné. J'offre l'activité 3. Le bouton 3. Alors, ce n'est pas logique de mettre les composants avec les noms n'importe quel nom. Alors, quand je vais passer à la partie bloc, je ne vais pas être donc... Je dois chercher. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bouton 1. Je vais les expliquer. C'est quoi ça ? Donc, c'est pour cela qu'il y a de scratch. Je te décrocher. Quand on va travailler sur les scènes, on renomme les scènes. On renomme les lutins. Kif, kif. Je vais renommer. Donc, bouton 3, Eric. Donc, je sélectionne activité 1. Oui, non. Donc, bouton 1. Renommer. activité 1 activité l'espace 1 voilà donc activité 2 renommée activité 2 donc renommée activité 3 et il reste marouf donc c'est activité 4 et ok donc pratiquement j'ai terminé il reste 2 zones de texte les roumains nom de prof et l'année scolaire donc je vais aller vers la zone de texte l'interface utilisateur toujours je vais glisser la zone de texte là encore l'autre donc switch supprimer c'est pas un switch donc zone de texte je glisse la première je glisse la première zone et je vais la renommer nom prof comme madame nom prof ok et je vais comme d'habitude rendre la couleur de fond rien un hot un hot par exemple un hot la taille par exemple de suite la largeur remplir par an remplir par an madame nuance pour le texte soit le texte voilà le texte c'est madame alignement alignement du texte centré et la couleur c'est par la couleur rouge ok donc invisible maintenant il reste l'année scolaire c'est la même chose je glisse la deuxième zone de texte je vais la renommer pour que dans la programmation je ne trouve pas un problème année scolaire scolaire et je vais mettre le fond blanc à gras la taille 20 par exemple elle est plus grande la largeur je vais la mettre la même la hauteur la même et je vais le texte je vais noter 2020 tiré 2021 l'alignement il va être centré et la couleur c'est la couleur jaune par exemple la orange donc je trouve il y a de l'espace donc je peux revenir et agrandir mon image un peu donc vous pouvez donc toujours balayage entre les propriétés des composants pour voilà c'est mieux c'est plus joli donc vous remarquez que je n'ai pas enregistré donc enregistré le projet il est enregistré je le vois il est écrit projet enregistré dans 6 novembre il y a même le temps exact pour le temps bon ici pour la programmation quand je vais tester mon application donc je dois programmer il y a un seul programme ici que lorsque je vais cliquer sur l'un des boutons il va me donc donner quand je clique sur activité je vais aller à l'activité 1 screen pour l'activité 1 activité de la même chose et 3 je vais vérifier est-ce que pour les boutons dans l'arrangement tableau et dans les activités est-ce que je vais est-ce que je l'ai mis cliquable surtout qu'il m'a activé grâle l'activité l'hélicat l'hôta je vais je dois trouver donc pour les boutons je dois trouver cliquable j'ai pas vu maintenant je sais pas pourquoi cliquable donc il suffit un acte visible je pense regardez si je coche je décoche il voit invisible je trouve tout visible il y a invisible et visible elle va apparaître par la suite je pense visible kif kif l'arrangement donc tout est bien ça va mon interface est réglée elle est bien présentée je vais passer maintenant je vois s'il y a un appel ou bien une question y a-t-il des questions jusqu'à maintenant je pense que c'est simple c'est très simple il suffit de manipuler oui abdelaziz oui abdelaziz kif 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 enregistrer abdelaziz chauf projet enregistrer le projet enregistrer tu et qui t'emmèche mes project aujourd'hui cher mes project les projets les projets les projets les projets les projets je vois que j'ai un mini project que j'ai un mâle donc mâle c'est un mâle c'est un screen qu'est-on activité qu'est-on activité qu'est-on activité c'est un activité c'est le plus 3 ce n'est pas à faire, c'est l'activité 3 c'est l'activité 4 c'est l'activité 4 c'est le plus 4 c'est le plus en screen 1 c'est le plus c'est ce que je disais c'est ce que j'ai vu tout le plus tout le plus en interface c'est la programmation c'est ça, c'est pas c'est ce que j'ai vu l'activité, c'est le plus en screen 1 je vais passer à la partie je vérifie active je vais programme je vais passer le bouton comme j'ai vu j'ai vu je vais passer à la partie bloc elle est très simple je vais l'expliquer mais les blocs contre si alors si alors sinon pour chaque nombre pour chaque élément on y a les blocs qui m'a scratch fermer l'écran fermer l'écran avec le résultat etc il y a beaucoup d'instructions ce sont des instructions que je vais les utiliser dans la partie programmation comment on fait le design et maintenant je vais passer à la partie bloc le bloc contrôle teste une condition donnée donc si la condition est bonne alors on effectue l'action de la ligne il y a si alors il y a si alors sinon il y a le bloc logique on dit une valeur je vais la mettre vrai ou faux et ou égal pas il y a mat on peut utiliser l'addition la subtraction la multiplication etc on a le bloc texte ici où je place du texte à l'intérieur du bloc donc il peut contenir des caractères des chiffres ou d'autres caractères spéciaux par exemple il y a donc je vais l'utiliser par la suite donc quand je clique sur activité 1 ouvre l'écran avec le nom de l'écran activité 1 il y a le nom de l'écran activité 1 activité 1 il y a liste dictionnaire il y a couleurs comme où je vais utiliser les couleurs pratiquement les blocs on va utiliser pour chaque bloc une ou deux instructions dans les séances prochaines et dans les activités prochaines et procédures donc je reviens à la partie première donc qu'est-ce que je vais mettre regardez je vais programmer sur quoi sur activité 3 quand je clique quand je clique je vais mettre sur la partie quand je clique je reviens je reviens inscrit et je vais faire ouvrir je cherche activité 3 activité 3 annuler donc il y a ouvre un écran non écran activité 1 donc c'est ici 1 il n'a pas je suis dans une partie déjà programmée programmée là comme j'ai où c'est le contrôle c'est le contrôle c'est le contrôle donc ouvre l'écran je vais ouvrir un écran nom de l'écran comment je vous donne c'est le contrôle c'est le contrôle où vous aimez l'écran c'est le contrôle la mission c'est le contrôle un écran activité 1 j'ai vu que là c'est le contrôle activité 1 c'est le contrôle c'est le contrôle donc j'ai et je vais 커�ler dans ceintre l'activité en ce qui a été comme le projet est déjà m'arrêté. On a donc mis le projet dans l'essai 1. Dans l'essai 1, j'ai terminé la partie designer. Je vais passer à bloc et je vais travailler sur le bouton 3 quand l'activité doit cliquer. On va cliquer sur screen 1. Je vais cliquer sur le bouton. Je vais aller dans le bloc et je vais chercher ouvre un autre écran. Ouvre un autre écran. Il y a activité 3. On va mettre en place l'activité 3. Je vais cliquer sur l'activité 3. Activité-3. C'est l'espace. J'ai mis un espace. Donc, activité terrible 8. 3. A-ka-wa-le-ha. Terrible 8, hein. Baktouba-kik. Voilà. Donc, kiff-kiff. Je répète. Pour l'activité 1. Quand, normalement, 1, 2, 3. Quand activité 1 clique, contrôle, ouvre un autre écran, nommé activité 1. Et au lieu de répéter, qu'est-ce que je peux faire? La fameuse, donc, option, il y a la fin de l'informatique, il y a copie-coller, ou il y a bouton de loi dupliqué. Et au lieu de m'adapter aux activités 1. M'adapter la activité 2. Et au lieu de m'adapter l'1, l'2. Mais il y a l'activité 4. Kiff-kiff. Dupliqué. Et quand l'activité 4 clique, je change ici le 4. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire l'enregistrement de mon projet. Donc, je peux tester l'OLED avec un émulateur. Donc, je peux tester comme vous voyez avec Compagnie AI. Donc, je ne peux pas vous montrer avec mon téléphone. Et je peux aussi utiliser l'émulateur. L'émulateur où il y a NGV et l'extérieur attend un peu. On doit installer à e-starter. Et je n'ai pas installé, donc je vais l'installer par la suite et vous montrer dans les séances prochaines, par exemple. OK, j'ai oublié de l'installer, donc, car d'habitude, je teste avec mon téléphone. y a-t-il des questions ? Isra, oui. Oui, Isra. Allez. Je vous cède la parole. Ah, tu vois Isra, Isra. l'émage, j'ai oublié de l'émulateur. L'émage, j'ai oublié de l'émulateur, j'ai oublié de l'émulateur. Oui, Isra. normalement, tu dois coucher il y a d'arroi de mentionnement ou le visible. Oui ? Anis, Anis, allez. Madame, qui est en 2020, 2021, qui est en train de mettre en place ? Oui, Anis, tu sélectionnes, on vous le dis, tu sélectionnes Anis, scolaire, tu vois ça ? Oui. Je sélectionne pour le composant, la barre de l'émulateur, tu vois ça, centré, il est centré pour le texte, pour le texte. Mais je dis qu'en disant de texte centré, tu dois sélectionner screen 1 où tu as ton nom centré où il y a l'horizontale, sauf ta ? Oui. Donc j'ai dit que l'interface est centré, qui m'a l'arrangement du tableau. Ok ? J'en avais ? Mais, quelqu'un d'autre, qui ? Ah, c'est un Omer ? Omer, c'est ça ? Oui, Omer ? Abdelaziz ? Abdelaziz ? Dima t'amchi propriété, t'seleksionni honia, vzor li, tu séleksion, t'anzla ali, y wallilak avec, traha, vzor, qu'li, y wallilak adekal kader ver, ok ? Fli propriétés, fli propriétés, t'amchi l'auteur, ahna hatinéha automatique, wadaha, ou l'arjeur, amalneha romplir par an. ça va ? Oui, Omerilak, Omerilak, je m'en ai, y a-t-il d'autres questions ? On va terminer, Rahwa. Abdelaziz, ça va ? Qui d'autre ? Qui veut parler ? Donc, Rounia, lorsque vous allez, pour les élèves, Soura, une autre question ? Oui ? Adem, tu fais charmant le cadre, mais tu as un nom de prof. Nom de prof, c'est un, c'est une zone de texte, ahi, ahi, Arja, l'interface utilisateur, c'est ça ? Ahi, zone de texte, j'bitte zone de texte, ahi, 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 j'bitte zone, j'n'ai hâte, c'est ça ? Wazaha ? Oui. Beh, Rounia, m'a, je vais te dire quelque chose, oui, il y a d'autres questions ? Beh, Rounia, lorsque vous allez terminer, vous allez terminer cette interface, pour les élèves qui ont un ordinateur, un téléphone, ou bien une tablette, connectés avec le même Wi-Fi, vous pouvez tester, avec, connect, companion AI, companion AI, et vous testez avec le code, et vous allez, et vous allez, on va prendre l'améritre, on va voir le cas, déjeuner, 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 déjeuner. déjeuner, déjeuner. Donc, je vais essayer quand même. Non, je ne sais pas si je peux. L'achez, on va mettre le code. Et puis, on va mettre la caméra et on va mettre. Voilà. Bien. D'accord. Ah, voilà. C'est en progression. C'est en progression. Ça y est. Là, je n'ai pas le téléphone. C'est un petit peu. Je vais l'actualiser. Donc, j'ouvre SC. Et je vais connecter, compagnie. Voilà. Je vais aller avec la caméra et je vais aller voir comment je vais aller en téléphone. Donc, vous voyez ici dans l'écran. Ça va ? Vous voyez l'écran ? Normalement, il y a la activité 1. Bon, ok. Clicable. Il y a l'oled. Quand je clic, quand je clic, n'a pas le clic. Clic. Wadha. Mais je ne peux pas aller à l'activité 1. Je vais aller voir comment je vais aller voir. Je vais aller voir comment je vais aller voir. Je vais aller voir comment je vais aller voir. Clic. Clic. 3. Compagnie. Donc, scan QR code. Je vais scanner. Voilà. Voilà. Le GINA est le bar Progresse. Voilà, le Progresse bar. Je vais aller voir 15%. 47%. Bon, on est à l'arrivée de souhaiter le Wi-Fi. Quelqu'un, j'ouvre la porte. Voilà. Oui, l'argent. Je vous montre. Allez, t'es là ? Tchoufou. C'est clair, comme ça ? Bah, je clique sur l'activité 1. Normalement. Tchoufou, j'ai l'activité 1 ou la 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 fait le téléphone. Tchoufou, j'ai l'accueil. Ok, reja. Activité 2. Tchoufou l'écran, hein. Tchoufou l'écran partagé. Tchoufou, j'ai l'accueil. Donc, il y a un traducteur. Et toujours, le bouton accueil, je vous tourne en jaune. Quand je clique, je reviens à la page d'accueil. Ok. Donc, ça, c'est cette séance, pour cette séance. Donc, y a-t-il des questions ? Pratiquement, j'ai terminé. S'il y a des questions, vous posez les questions. Sinon, oui, il sera. Oui, il sera. J'ai terminé de la page d'accueil. 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 et j'ai mis aussi l'activité vous n'imprimez pas à chaque fois comme d'habitude j'apporte l'activité qu'on va travailler y a-t-il des questions sinon on va terminer maintenant Maman sur le téléphone pas le téléphone pas le téléphone justement c'est normal au moins que je ne dis pas non plus pourtant pourtant l'activité n'a pas juste je ne l'ai pas je n'ai pas je n'ai pas As-tu a dit, je vais prendre un 시dant? Afin ? J'ai dit quoi ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que j'ai remis. J'ai dit, j'ai m'étoilé. J'ai dit qu'il y a dit ? J'ai dit qu'ils aiment pas ce jour ou le ne ? J'ai dit que j'ai dit qu'ils me souhaitent de la nuit. J'ai dit j'ai dit qu'ils ne sont pas juste temps de faire. J'ai pas fait deux ans. on s'exemple. on va le faire. oui, on va ? on va ? on est en train de faire. on va avoir ? on va faire. ça fiche ? c'est bon ? on a peut faire. on a peu ? dans le classe ? oui, on est là. on a rendu, on s'exemple. non, on est là. on s'exemple. ça va ? il y a une fois que j'ai droit à vous dire. on a pas de problème. on va repéter tout. oui, on a repéter tout. oui, un tout. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc on a besoin d'être là, en cours de la séance, quelqu'un de vous, il va sortir au tableau et il va montrer à ses camarades. C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est clair. Madame, tu veux faire des blogs afin de montrer à eux ? Oui, c'est clair. Les projets sont plus contents. Tu as vu les quatre activités ? C'est clair. Vous avez vu un chacun. Vous avez vu un chacun. Moi, j'ai eu l'attarde des termes. Tu sais qui vous avez eu l'attarde ? C'est clair. Ah, ce qu'il y a tu ? Oui, c'est clair. Non. Non. Je ne dis pas encore que ça met. Il n'y a pas de problème dans la micro. Omer. On est là. On est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. donc ça va pour normalement il n'y a pas de questions donc on va s'arrêter ici là donc je vous remercie énormément et j'espère que la séance vous a appelé vous avez bien compris ce que j'ai voulu donc vous apprendre merci et à la prochaine donc bon nuit